Bonjour à tous, et après un an d'attente, la vidéo sur la deuxième partie des changements de pieds est enfin là. Vous avez été nombreux à me la demander, et elle a été longue à faire, je vous l'avoue. Elle m'a demandé pas mal de travail. La raison de cette longue attente, c'est que j'ai rencontré des chevaux qui m'ont fait me questionner sur la façon que j'avais d'enseigner les changements de pieds. Et je ne voulais pas me contenter de quelque chose d'à peu près, je voulais réaliser une vidéo la plus précise possible, et qui vous apporte le plus possible de clés pour réussir à comprendre cette figure qui n'est pas facile. Alors pendant un an, je me suis plongé dans les livres, dans les vidéos, j'ai passé beaucoup de temps à cheval et aussi beaucoup de temps à enseigner les changements de pieds à des élèves. Je pense que depuis un an, j'ai dû acheter tous les programmes, tous les DVD et tous les livres qui traitaient de ce sujet, que ce soit en français et en anglais. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite ! Alors dans un premier temps, on va décortiquer ce que c'est un changement de pied. Vous voyez ce cheval noir qui va changer ici au milieu. Donc vous pouvez voir ce cheval qui arrive au galop à gauche. Vous voyez bien les temps du galop, postérieur droit, diagonale droit, antérieur gauche. Et au moment de la demande de la cavalière, les postérieurs vont s'inverser, puis les antérieurs. Quand le cheval se pose après le temps de suspension, il est sur le galop à droite. Postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit. Quand le cheval change son galop en une seule foulée, en commençant par les postérieurs et en finissant par les antérieurs, on dit qu'on a un changement de pied correct. Et vous allez voir que ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a beaucoup de chevaux par exemple qui changent en deux temps, comme vous allez le voir ici. Les antérieurs qui changent en premier et les postérieurs qui suivent dans la foulée d'après. Regardez-le encore une fois. Ici le cheval est sur le pied droit, postérieur gauche, diagonale gauche, antérieur droit. Et au moment de la demande, ce sont les antérieurs qui changent en premier. Là vous pouvez voir que les antérieurs sont déjà au galop à gauche, alors que les postérieurs sont restés au galop à droite. Et les postérieurs changent dans la foulée d'après. C'est ce qu'on appelle un changement de pied en deux temps, ou aussi en retard de derrière. Ces changements de pied en deux temps, je crois qu'on a tous plus ou moins commencé par là. C'est quand on prend une diagonale et qu'on pousse le cheval dans la nouvelle direction en laissant tomber les épaules. Les antérieurs changent en premier et les postérieurs suivent par déséquilibre. C'est aussi la façon naturelle pour un cheval de changer de pied quand il saute un obstacle. Les antérieurs commencent à sauter et changent de pied, les postérieurs suivent. Alors si ces changements de pied en deux temps ne posent pas de problème pour un parcours de CSO, et bien dans d'autres disciplines comme le dressage, où la qualité du changement de pied est jugée, ça va être considéré comme une faute. Et surtout, ce sera très compliqué si un jour vous voulez rapprocher les changements de pied. Alors je ne suis ni champion du monde de dressage, ni le spécialiste international des changements de pied, mais plutôt un cavalier qui s'est posé beaucoup de questions et qui a trouvé certaines réponses que je voudrais vous partager aujourd'hui. La première chose qu'on va regarder, c'est dans quelle position mettre notre cheval pour l'aider à changer de pied. On vient de voir que notre première envie de pousser le cheval dans la nouvelle direction et de faire tomber les épaules, ça faisait des changements de pied incorrects. Ça faisait des changements de pied qui commencent par les antérieurs. Et au contraire, ce qu'on veut, ce sont de beaux changements de pied qui commencent par les postérieurs et qui se déroulent pendant le temps de suspension. Pour mettre toutes les chances de notre côté et obtenir des changements de pied corrects, il va falloir apprendre à positionner notre cheval avant de changer de pied. Quand le cheval galope, il se met dans une position particulière. Vous voyez ici un cheval qui galope sur le pied gauche et vous voyez bien ses fesses qui sont légèrement à gauche. Vous pouvez le voir également de derrière. Vous voyez que le cheval galope à gauche et il a les fesses légèrement à gauche. Et c'est évidemment la même chose au galop à droite. Vous voyez que le cheval galope à droite et il a les fesses légèrement à droite. On dit que le cheval se traverse et pour réussir à changer de pied, il va falloir le redresser. Vous avez donc bien compris que le cheval avait une position quand il galopait à gauche et une autre position quand il galopait à droite. Mais ces positions sont à l'opposé l'une de l'autre. Ce qui ne facilite pas le changement de pied. Pour avoir un changement de pied plus facile, il faut que je mette mon cheval dans la position du galop à droite juste avant le changement de pied. Regardez-le encore, mon cheval est sur le pied gauche dans la position du galop à gauche. Il ne peut donc pas changer de pied. Il faut que je commence par décaler les épaules vers la gauche. En décalant les épaules, je mets mon cheval dans la position du galop à droite. A ce moment-là, le cheval a la possibilité de changer de pied. Le changement de pied se fait plus facilement sans que les épaules ne tombent dans la nouvelle direction. Allez, on va reprendre ce point-là pour que vous compreniez mieux. Voilà mon cheval. Quand il est au galop à gauche, il a les fesses qui sont légèrement vers la gauche. Il galope. Comme ça. J'exagère exprès pour que vous compreniez mieux. Quand il est dans cette position-là, il ne peut pas passer au galop à droite tout de suite. Parce qu'il est dans la position du galop à gauche. Donc il va falloir changer sa position. Le mettre là dans la position du galop à droite. Vous voyez que les fesses viennent vers la droite. Et à ce moment-là, on pourra demander le changement de pied. Ce qui fait que, vous avez un cheval au galop à gauche. Décale les épaules. Galop à droite. Et pour vous montrer l'importance de ce changement de position avant le changement de pied, vous avez ici Patrick Hittel, un excellent cavalier suédois de dressage, qui vous en fait la démonstration en faisant ici une ligne de changement de pied tous les quatre temps. Regardez bien, dans sa ligne, il va commencer par décaler les épaules vers la gauche, changement de pied vers la droite. Décale les épaules vers la droite, changement de pied vers la gauche. Décale les épaules à gauche, changement de pied vers la droite. Décale les épaules à droite, changement de pied vers la gauche. Allez, une dernière fois au ralenti. Regardez ce cheval, il est au galop à gauche. On voit ses postérieurs légèrement apparaître sur sa gauche. Juste avant son changement de pied, il va décaler ses épaules vers la droite. Là, vous voyez les postérieurs apparaître sur sa droite. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir demander le changement de pied, parce que le cheval est dans la position du galop à droite. Gardez bien en tête ce changement de position qui permet de préparer le cheval à changer de pied, car maintenant, on va voir les différentes manières d'aborder les changements de pied. Alors évidemment, chaque cavalier a sa façon préférée pour aborder les changements de pied. Je vous montre ici trois façons de faire, mais il y en a évidemment d'autres. La première, et celle qui pour moi fonctionne le mieux pour commencer les changements de pied, c'est par le déplacement latéral. Le cheval est au galop à gauche, on va le déplacer latéralement vers la gauche. Et quand le cheval est dans la bonne position pour changer de pied, on va bloquer avec la jambe extérieure et demander le changement de pied. Je vous le remontre parce que c'est important de bien voir. Vous voyez que le cheval ici est au galop à gauche, mais grâce au déplacement latéral, on a emmené les épaules vers la gauche. On se retrouve donc avec les hanches vers la droite, ce qui est exactement la position du galop à droite. Le cheval est donc dans la bonne position pour changer de pied. Encore quelques exemples du changement de pied par déplacement latéral. On parlera un petit peu plus des Z en dernière partie de vidéo. Là, vous voyez un jeune cheval. Donc, il est sur le pied droit. On va faire un déplacement latéral vers la droite. Dès que les épaules sont plus à droite que les hanches, on peut demander le changement de pied. Et pour terminer cette explication du changement de pied après un déplacement latéral, vous pouvez observer ici Jason Martin, un cavalier qui a remporté énormément de titres de Western Riding, faire les changements de pied avec son cheval juste après les déplacements latéraux. Deuxième possibilité, qui est une variante de l'exercice précédent, mais qui est assez appréciée par les dresseurs. Donc, j'en parle ici. C'est après une épaule en dedans. Le cheval va se déplacer en épaules en dedans au galop à faux. Et avant l'arrivée du coin, on va pouvoir demander le changement de pied. C'est le même principe que l'exercice d'avant. L'épaule en dedans va permettre de déplacer les épaules vers la gauche. Une fois que les épaules sont dans la bonne position, on va pouvoir demander le changement de pied. L'épaule en dedans vous donne un angle. Et au moment du changement de pied, il faut suivre cet angle, quitter la piste et continuer dans la nouvelle direction. Regardez ici cette démonstration par Anna Biggs, une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. Vous voyez le cheval arriver d'une épaule en dedans, qui permet de dégager les épaules vers la droite, de libérer la place pour les postérieurs, et suivre l'angle de cette épaule en dedans après le changement de pied. Et l'exercice fonctionne aussi sur le cercle. Vous voyez ici Josh Lyons réaliser une épaule en dedans, puis un changement de pied. Épaules en dedans vers la gauche, changement de pied, et le cheval continue dans la direction de l'épaule en dedans. Alors jusqu'à présent, tous les changements de pieds se faisaient du galop à faux vers le galop à juste. Dans cet exercice-là, ça va être différent. On va partir du galop à juste pour aller vers le galop à faux. Ça peut paraître assez bizarre pour le cavalier, parce qu'on a toujours envie de se pencher dans la nouvelle direction, et là, le fait de passer du galop à juste au galop à faux, ça nous oblige à rester droit, et le mur nous empêche de tourner dans la nouvelle direction. On pourrait aussi penser que ce n'est pas forcément naturel pour cheval, et pourtant, quand ils sont en longe, c'est assez souvent qu'ils changent de pied, et plutôt correctement, parce que c'est souvent les postérieurs qui changent d'abord quand ils sont longés sur le cercle. Le fait de demander le changement de pied dans un tournant ou à la sortie d'un tournant, ça va en fait favoriser le changement de pied par les postérieurs. Ça va aussi aider le cheval à avoir un beau geste de changement de pied, parce que son latéral extérieur fait plus de chemin que son latéral intérieur. Ça donne des changements de pied plus expressifs. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau de nos positions. Vous avez ici un cheval qui galope à droite, il a donc la position du galop à droite, avec les hanches légèrement vers la droite et les épaules vers la gauche. On va ensuite se servir du tournant pour inverser la position du galop, amener les épaules vers la droite et les hanches à gauche. Vous voyez que maintenant mon manche à balai est dans la position du galop à gauche, ce qui va me permettre de demander le changement de pied. Même chose à cheval, le cheval est aussi au pied droit dans la position du pied gauche et on peut lui demander le changement de pied. Je vous remets la séquence une dernière fois. Le cheval est au galop à droite, changement de position, changement de pied. Cette méthode de changement de pied, du galop à juste au galop à faux à la sortie du tournant, c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup d'équillers. Vous voyez ici Nuno Oliveira. Vous allez pouvoir également voir Philippe Karl et Benjamin Ayo. Personnellement, je ne l'utilise pas au tout départ pour apprendre le changement de pied parce que je préfère celle du déplacement latéral. Mais dès que mes chevaux ont compris à peu près comment changer de pied, je l'utilise pour redresser les changements et leur apprendre à passer du galop à juste au galop à faux. On arrive maintenant à l'avant-dernière partie de cette vidéo très importante, le bon timing et les aides du changement de pied. Pour demander le changement de pied au bon moment, il va falloir deux choses très importantes. Il va falloir compter les foulées et sentir le galop du cheval sous les fesses. Alors compter les foulées, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, surtout à l'obstacle. On compte la foulée à partir du moment où le postérieur extérieur se pose. Mais si j'agis à ce moment-là, regardez mon cheval, il a déjà les postérieurs qui sont posés, donc ils ne peuvent plus changer. Par contre, les antérieurs sont en l'air et eux, ils peuvent amorcer le changement de pied. On se retrouverait dans ce cas avec un changement de pied incorrect, comme quand on passe une barre au sol et que les antérieurs changent en premier. Donc pour demander le changement de pied au bon moment, on va compter la foulée différemment. On va rajouter un petit « et » après le « un ». Un et, deux et, trois et, quatre et. Ce petit moment, si on y prête bien attention, on le sent bien, c'est le moment où on se sent monté et que le cheval nous envoie vers le haut. C'est le moment où les postérieurs décollent du sol, juste avant le temps de suspension, qui permet au cheval de changer de pied. Regardez cette cavalière qui va fermer sa jambe droite pour demander le changement de pied au moment où les postérieurs décollent. Regardez-le encore une fois. Un et, deux et, trois et, action de jambes, changement de pied. Donc rappelez-vous que vous devez agir quand le cheval fait monter vos fesses dans la selle. Et un dernier exemple pour bien compter, ici, des changements de pieds au trois temps. Un, deux et, un, deux, trois 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 et, un. OK ! Vous avez peut-être déjà entendu que le changement de pied est un départ au galop à partir de l'allure du galop. Regardez ici le cheval galopé sur le pied gauche et, au moment du changement de pied, c'est comme si elle demandait un départ au galop à droite. On va donc utiliser les mêmes aides pour demander le changement de pied que pour faire un départ au galop. À savoir, le poids sur la fesse extérieure, jambe intérieure à la sangle et, surtout, la jambe extérieure reculée qui déclenche le départ. Cette jambe extérieure, elle a un rôle très important puisque c'est elle qui va appeler le postérieur extérieur et déclencher le premier temps du galop, à savoir, le poser du postérieur extérieur. Regardez-la agir. Cette jambe, c'est une action très brève, légèrement en arrière qui va appeler ici le postérieur droit à se reposer juste après avoir quitté le sol pour amorcer la foulée de galop à gauche. Vous pouvez le revoir un petit peu mieux ici. Regardez bien le postérieur extérieur qui vient se reposer juste après avoir décollé pour amorcer la foulée de galop à droite. Et vous pouvez voir à nouveau les similitudes qui existent entre le départ au galop du pas et le changement de pied. C'est pour ça qu'on conseille énormément de travailler le départ au galop du pas et de l'arrêt pour aider le cheval à comprendre le changement de pied. La dernière chose dont on va parler dans cette partie, c'est l'ordre d'inversion des jambes pour demander le changement de pied. Certains chevaux vont avoir tendance à perdre de l'impulsion au moment de leur changement de pied et à repasser au tronc. Alors sur ce cheval, évidemment, c'est demandé par la cavalière, mais il y en a certains qui peuvent introduire une petite foulée de trop pour changer. Ça donne quelque chose comme ça, un changement de pied qui passe par le sol et qui ne se passe pas en l'air. Alors là, j'ai fait un montage, mais ça ressemble un peu à ça et c'est évidemment une faute. Pour éviter ça, il va falloir conserver l'impulsion jusqu'au changement de pied et même pendant le changement de pied. Et ça, ça va être le rôle de notre jambe extérieure. Alors quand je parle de jambe extérieure, c'est celle qui a demandé le galop. Donc par ici, tous ces exemples-là, vous avez des chevaux qui sont sur le pied gauche. Donc c'est la jambe droite, la jambe d'impulsion qui pousse le cheval en avant jusqu'au changement de pied. Ici, vous pouvez voir le cheval galoper à gauche. Donc la jambe droite est la jambe d'impulsion. Elle est proche du ventre et elle rythme le galop. Vous avez ensuite la jambe gauche qui vient se fermer pour demander le changement de pied. Et enfin, la jambe droite qui s'ouvre pendant le changement de pied. Vous pouvez le revoir dans ces exemples. Ici, le cheval galope à gauche. C'est donc la jambe droite qui maintient l'impulsion jusqu'au changement de pied. On a ensuite la jambe gauche qui se ferme au moment où les postérieurs vont quitter le sol. Et la jambe droite qui se relâche et s'ouvre à la fin du changement de pied. On a un petit peu la sensation qu'une jambe chasse l'autre comme sur un pendule de Newton. Plus vous avancerez dans les changements de pieds et plus vous aurez un contrôle précis des postérieurs de votre cheval. Ici, vous voyez le cheval galopé à gauche. C'est le postérieur droit qui propulse. Et au moment du changement de pied, c'est le postérieur gauche qui prend sa place et qui devient à son tour le postérieur de propulsion. Alors évidemment, on rêve tous de changement de pied parfaitement droit et rapproché comme ceux de Carl Esther ici et Charlotte Dujardin. Mais dans un premier temps, il faut vraiment passer du temps pour apprendre au cheval à changer son postérieur de propulsion. Et pour ça, comme on l'a vu au départ, les déplacements latéraux nous aident à apprendre au cheval à changer le postérieur qui pousse. Et puis évidemment, au fur et à mesure, on demandera de plus en plus de rectitude pour arriver à des changements de pieds droits. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et il faut donc aborder les prérequis pour le changement de pied. Alors normalement, les prérequis, c'est ce dont on parle au départ. Mais c'est toujours un peu déprimant de se dire tout ce qu'on ne sait pas faire avec son cheval, donc j'ai gardé ça pour la fin. Alors on va faire comme si vous veniez me voir en demandant est-ce qu'on peut travailler les changements de pieds avec mon cheval et on va passer par les questions que je pose pour savoir si votre cheval est prêt à démarrer les changements de pied. Première chose, est-ce que votre cheval galope en équilibre sans peser sur la main et est-ce que vous êtes capable de décontracter votre cheval à cette allure ? Deuxième question à vous poser, est-ce que vous êtes capable de galoper à faux sur des lignes droites comme sur des courbes et de maintenir votre cheval à faux sans problème, sans qu'il s'excite et sans qu'il chauffe ? Troisièmement, est-ce que vous êtes capable de déplacer votre cheval latéralement au pas, au trop et surtout au galop ? Ça, c'est vraiment important pour l'aider à trouver la bonne position avant le changement de pied et pour qu'il ait une bonne compréhension de votre jambe. Quatrièmement, est-ce que vous êtes capable de partir au galop du pas à juste comme à faux sur une ligne droite comme sur un cercle ? Allez, on va reprendre rapidement chaque point pour que vous compreniez pourquoi les prérequis sont importants. La première chose, est-ce qu'il galope en équilibre et décontracté ? Alors, quand vous allez aborder les premiers changements de pieds, vous allez créer de l'excitation chez votre cheval et cette excitation, il va falloir la gérer donc il faut être capable de récupérer la décontraction du cheval au galop et pour ça, il faut l'avoir déjà obtenu. Et deuxième chose, le cheval va changer beaucoup mieux de pied s'il a un galop ample et fluide et pour ça, il faut qu'il soit décontracté. Sinon, si les foulées sont étriquées et toutes petites, vous allez avoir des changements de pieds précipités et votre cheval va désunir beaucoup. Deuxième chose, le maintien du galop à faux. On a vu pour démarrer les changements de pieds qu'on pouvait partir du galop à faux pour revenir vers le galop à juste. Donc, évidemment, il faut que votre cheval soit à l'aise sur le mauvais pied, enfin, sur le pied extérieur afin de pouvoir préparer au mieux le changement de pied. Si vous avez un cheval qui ne tient pas son galop et qui chauffe au galop à faux, ça va être très compliqué de lui donner l'aide du changement de pied et en général, les chevaux qui ne tiennent pas le galop à faux, ils vont avoir tendance à faire des changements de pieds incorrects en changeant les antérieurs parce qu'ils sont en train de tomber à l'intérieur des tournants. Deuxième chose pour le galop à faux. Deuxième chose pour le galop à faux, ça va permettre aux chevaux d'être un peu plus patients. Vous allez voir, une fois que vous allez démarrer les changements de pieds, si vous arrivez à obtenir les premiers changements de pieds, au départ, c'est difficile de les obtenir et puis ensuite, une fois que le cheval a compris, il veut les faire tout le temps. Et à ce moment-là, il va falloir être capable de le maintenir à faux pour lui dire d'attendre les aides. Attends les aides, attends les aides, échange quand je te le demande. Alors pour ce qui est des déplacements latéraux, on a vu que c'était plus facile pour expliquer au cheval comment changer les postérieurs de partir d'un déplacement latéral et d'arrêter ce déplacement latéral pour partir dans l'autre sens. Donc le cheval doit connaître les déplacements latéraux avant de commencer les changements de pieds et il doit connaître l'utilisation de la jambe et il doit savoir qu'une jambe qui arrive, ça veut dire de partir dans l'autre direction. Et plus le cheval sera dressé à ça et plus ce sera facile pour lui de comprendre ce qu'on attend de lui. Vous verrez aussi qu'une fois que les chevaux ont commencé à changer de pied, ils ont tendance à se tortiller et à perdre leur rectitude. Donc le fait de bien maîtriser les déplacements latéraux, ça va vous permettre de remettre le cheval droit et également de préparer la bonne position pour le changement de pied. Et enfin, les départs au galop du pas. Alors on a vu évidemment que le mécanisme du départ au galop du pas était le même que celui du changement de pied. Donc le cheval qui part au galop en équilibre, il est déjà en train de s'entraîner on va dire pour les changements de pied. Donc c'est très important que le cheval les pratique et que le cavalier les ait pratiqués à fond du trop, du pas et même de l'arrêt Deuxième chose, quand les chevaux commencent à anticiper les changements de pied et à changer de pied tout seul, il faut être capable de les mettre très rapidement sur le pied sur lequel il galopait. Par exemple, mon cheval galopait à gauche, il change de pied en anticipant, je repasse au pas, je le remets dans le galop à gauche. Donc il faut que le départ soit nickel. et pour terminer cette vidéo, je vous propose de suivre une petite séquence de travail sur les changements de pied. Vous allez pouvoir voir mon travail sur le cheval d'une cliente qui a des petits soucis pour changer de pied et vous allez voir en temps réel comment j'ai essayé d'améliorer les choses. Je vous avoue que cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la rendre publique parce qu'il s'agit d'une séance de travail donc il y a des erreurs de la part du cheval, de ma part également. Mais je pense que c'est important pour déculpabiliser les gens sur le travail des chevaux de montrer ce qu'on fait parce que c'est un peu trop facile de montrer quand tout va bien et quand tout est fini. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le travail et je pense que c'est important que vous puissiez voir ça également. Alors dans la séquence qui vient de se dérouler vous avez pu voir au moins deux de ses défauts. Alors c'est un cheval qui a tendance à changer en deux temps. Donc je rappelle les antérieurs qui changent en premier suivi des postérieurs. Il a tendance à faire également des pieds joints au moment du changement de pied. Alors ça je n'en avais pas encore parlé mais c'est également une faute. Au moment de la demande de changement de pied les deux postérieurs prennent appui sur le sol en même temps pour changer. Et enfin dernier problème c'est plus un problème de positionnement pendant le changement de pied. Il a tendance à jeter ses épaules dans la direction du changement de pied ce qui est une des causes de son changement de pied en deux temps. Donc là quand on vient de monter sur le cheval on commence par faire des essais. Là vous voyez que j'essayais de passer un changement de pied de droite à gauche et qu'il a lancé ses épaules vers la gauche. Donc je refais un petit serre je lui mets le pli à gauche pour essayer de contrôler cette épaule et redemander et là l'épaule est restée un petit peu plus sous contrôle. Mais au départ c'est comme quand vous faites le ménage dans une pièce en désordre on va dire vous commencez un petit peu partout et puis vous espérez que petit à petit ça va avancer. Là vous pouvez le revoir à nouveau j'utilise la position épaulante dedans et je demande le changement de pied celui-là est mieux passé que tout à l'heure il n'était pas pied joint je récompense le cheval. On recommence là vous allez pouvoir me voir jouer avec les différentes positions que je vous ai expliquées là c'est la position pour changer de pied vers le contre-galop regardez-le encore je suis sur le pied droit je sors du tournant je garde les épaules vers la droite je demande le changement de pied et le changement de pied cette fois est plutôt bien passé. Je vous dis évidemment pas que c'est parfait j'ai bien conscience que le changement de pied n'est pas fluide mais il faut encourager chaque progrès et là le cheval m'a gardé les épaules à droite pendant le changement de pied et c'est un progrès par rapport au début où il lançait ses épaules vers la gauche. Et on continue alors là je suis désolé c'est super mal filmé mais là cette fois c'est la position numéro 1 avec le déplacement latéral et le changement de pied est correct également. Alors le cheval se relève mais les 4 membres ont changé dans la même foulée. ici vous avez encore un exemple de la position numéro 3 donc le changement de pied vers le contre galop après un tournant. Le cheval arrive au galop sur le pied gauche pli à droite on écale les épaules vers la gauche et changement de pied. Alors ne pensez pas que le simple fait que je monte sur le cheval le transforme et l'aide à avoir tous les changements de pied parfaits. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Là il m'a secoué à fond il m'a fait repontir de la selle. Donc je repars on repart on recommence on réessaye hop là pareil je ne peux pas trop vous expliquer il a commencé à changer derrière et puis après il a il a cafouillé il s'est arrêté un petit peu il a perdu son impulsion donc on repart tranquillement on essaie de jamais le punir parce que c'est difficile pour lui et qu'il essaye. Je vous remets le dernier parce qu'au bout du troisième essai il y en avait un qui était correct j'arrive de la position numéro 2 l'épaule en dedans et changement de pied. Alors c'est toujours facile après coup de débriefer ce qui s'est bien passé ce qui s'est mal passé parce qu'on a les images effectivement par contre quand on est à cheval et qu'on a personne qui nous dit si le changement de pied est passé correctement ou pas c'est assez compliqué de le sentir et parfois on se fait avoir là par exemple le cheval a bien mis ses épaules vers la gauche mais il a changé en deux temps alors là a priori je l'ai senti puisque je l'ai repassé au pas et je suis reparti au galop mais ça clairement si vous n'avez pas quelqu'un à pied qui vous dit ce qui s'est passé c'est assez compliqué de pouvoir récompenser le cheval au bon moment et lui dire de refaire les choses au bon moment aussi celui là vous l'avez peut-être raté mais je vous le remets position numéro 3 changement de pied vers le contre galop qui est bien passé et pas du tout pieds joints ce qui n'a pas été le cas de celui encore après avec un beau pieds joints mais le suivant à partir de l'épaule en dedans était correct celui là encore quelques exemples avec la position numéro 1 le déplacement latéral déplacement latéral vers la droite changement de pied oui bien passé et correct encore un autre déplacement latéral vers la gauche changement de pied oui très bien oui très bien en fait t'as vu il fait pas le petit bruit quand il fait bien et vous allez voir que c'est pas 100% des cas non celui-ci par exemple et tes pieds joints à nouveau mais le suivant par contre à nouveau à partir du déplacement latéral est correct oui et vraiment de plus en plus délié et décontracté des postérieurs voilà c'est la fin de séance et j'ai beaucoup aimé la dynamique des 3 derniers changements de pieds on voit que le cheval est beaucoup plus délié alors évidemment il est pas encore parfaitement droit les changements de pieds sont pas encore parfaits mais on a vraiment une amélioration par rapport au début et un cheval qui passe des changements de pieds de façon correcte voilà ce que j'aimerais que vous reteniez de cette séance c'est que les changements de pieds c'est pas un exercice qui se fait en une seule fois et c'est appris pour toute la vie du cheval vous avez vu ici qu'il y a des ratés il y a des choses qui sont positives il y a des choses qui passent moins bien et c'est normal le cheval peut pas être parfait tout le temps le cavalier peut pas être parfait tout le temps et le temps de se régler il va y avoir des changements de pieds corrects et puis des changements de pieds ratés et c'est avec le temps et la pratique qu'on pourra arriver à avoir des changements de pieds réussis à chaque demande donc pensez bien que pour atteindre vraiment un haut degré de perfection dans les changements de pieds c'est pas 5 ou 6 ce qu'il faut faire c'est des centaines voire des milliers de changements de pieds pendant plusieurs années pensez que les chevaux de dressage ils sortent vraiment dans les grosses compétitions entre 8 et 10 ans donc c'est 4 ou 5 ans de travail pour arriver à accomplir ces prouesses techniques je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pratiquer le jonglage ou le basketball mais ce qui est sûr c'est que ces activités de coordination vous permettent de vous mettre dans la peau du cheval qui essaye de comprendre le changement de pied en 2020 par exemple je suis tombé par hasard sur cette vidéo sur internet et j'ai trouvé ça tellement stylé que j'ai voulu apprendre à faire ça et bien rien que ce petit saut là ça m'a pris environ 3 mois pour le réussir et il a fallu encore 2 ou 3 mois pour réussir à enchaîner les sauts je me suis pris la corde dans les pieds des dizaines et des dizaines de fois dans le visage aussi jusqu'à réussir à synchroniser le petit saut et le passage de la corde et je suis encore loin très loin de ce niveau là allez une dernière histoire avant de se quitter si vous me suivez un petit peu vous savez que les travaux de Philippe Karl ses dvd et ses livres m'ont beaucoup aidé pour me forger un bagage théorique sur l'équitation et dans un de ses livres il parle du casse-tête qu'il a rencontré avec Odin Odin c'est le premier cheval ibérique qui est entré à l'école de Saumur et c'est celui qui a accompagné de nombreux tableaux historiques et représentations du cadre noir monté par Philippe Karl et dans son livre Philippe Karl nous explique que la bête noire de ce cheval c'était les changements de pied de gauche à droite qui passait systématiquement en deux temps il était pourtant très avancé dans son dressage avec un excellent rassemblée un beau passage un beau piafé même une levade mais les changements de pied c'était vraiment ce qu'il avait le plus de mal à passer alors il a fait appel à différents experts cavaliers de l'époque dont des champions de dressage mais rien de probant en fait tous les cavaliers le montaient et obtenaient quelques bons changements de pied et beaucoup de mauvais mais malgré tout il y avait quelque chose à retenir de chaque séance avec ses cavaliers et en essayant d'en faire une synthèse cohérente Philippe Karl a mis en oeuvre les prescriptions de chacun et il a fallu trois ans de travail acharné pour réussir d'abord à réduire le nombre de fautes augmenter le nombre de changements de pied correct et réussir donc au bout de trois ans à enchaîner des changements de pied aux deux temps et vous pouvez voir ici la dernière représentation publique de Odin il a à ce moment là plus de 20 ans et vous pouvez le voir enchaîner des changements de pied aux deux temps sans faute donc pour vous montrer que le travail paye mais que vraiment quand on a un cheval qui n'est pas extrêmement doué pour les changements de pied un cheval qui n'a pas beaucoup de rebonds un cheval qui est assez impressionnable qui a tendance à précipiter et bien ça peut prendre du temps pour régler les fautes mais cette histoire là elle m'a plu et elle me plaît encore parce que elle prouve qu'avec du travail et de la détermination on peut résoudre des problèmes qu'on pourrait penser impossibles et voilà c'est la fin de cette vidéo je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout n'hésitez pas à partager la vidéo à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ça me permet d'avoir une plus grande visibilité pour mes vidéos et ça m'incite à continuer à vous proposer un contenu de qualité à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021